Après Marseille, j'avais encore deux ans de contrat, il y a eu pas mal de changements dans le club. J'allais sûrement peut-être un petit peu moins jouer, même si à Marseille, ça va très vite. Donc j'aurais peut-être dû à ce moment-là être un peu plus patient. Mais j'ai décidé de quitter la France pour l'Espagne, parce que le championnat m'intéressait beaucoup. Maintenant, le club moins, mais ça n'a pas été forcément un choix très très bon, mais au moins ça m'a permis je dirais, en partant à l'Eventé, de connaître la Liga, de faire vraiment six mois exceptionnels dans la Liga avec l'Eventé. Après les six derniers mois, ça s'est un peu moins bien passé. Ça m'a permis de me faire connaître là-bas et après suivre mon aventure dans le champion espagnol. Après Retafe, c'était un peu votre deuxième maison, c'était vraiment une belle expérience à Retafe ? Retafe, c'est mon Lausanne espagnol. C'est mon Lausanne espagnol. Réellement, pour moi, en Espagne, j'ai quasiment joué qu'à Retafe. Parce que l'Eventé, ça a vraiment été très spécial. C'est un club où c'est que Valence, on s'entraînait très loin de Valence. On n'allait vraiment qu'à Valence que pour les jours du match. Un club avec une identité un peu bizarre. Donc, je ne me sens pas réellement identifié avec ce club de l'Eventé. Par contre, ça a Crétafe, j'ai passé cinq ans, j'ai joué plus de matchs quasiment qu'à Lausanne. C'est qu'on a vécu deux finales de Coupe du Roi, un quart de finale de Coupe UFA avec un club qui a huit ans en même en division. Vous pouvez vous imaginer les moments fantastiques que j'ai pu vivre là, comme à Lausanne. Trois finales de Coupe Suisse aussi suivies, avec un magnifique match, malheureusement perdu contre Saravet, ici, à La Pontaise pour gagner le titre. Voilà, c'est des moments qu'on n'oublie pas. C'est des moments qu'on n'oublie pas. C'est sûr que pour moi, Crétafe, voilà, c'est moins Lausanne, puissance 10 parce que, voilà, battre 4-0 le Barça en demi-finale de Coupe du Roi, ce n'est pas malgré tout pareil que battre, je ne sais pas, le Châtel en demi-finale de Coupe Suisse. Mais voilà, ça reste une aventure vraiment magnifique.